Musique Ça c'est le début de mon voyage seule en fait. Je suis descendue en voiture sur Bryce Canyon. Je me suis fait transporter par le paysage. C'était vraiment un cadre exceptionnel. Ça m'a fait oublier le fait que je sois toute seule et qu'à ce moment-là c'était un peu dur de ne pas pouvoir partager ça avec quelqu'un. Et puis c'est là que j'avais des bonnes sensations au début et puis au bout d'une heure, une heure et quart, c'est là que j'ai commencé à sentir vraiment cette douleur au talon à la base du tendon d'Achille qui était vraiment suspecte quoi. Et à partir de là, j'ai essayé vraiment, j'ai été obligée de marcher encore pour porter mes affaires à l'aéroport, tout ça. Donc j'ai encore forcé un peu dessus, là j'ai encore eu des grosses douleurs et puis dès que j'ai atterri ici, à partir de là, j'ai vraiment évité de marcher. J'ai revu tout ça et puis au final, j'ai décidé de m'entraîner, de m'entraîner pour ma saison d'hiver, que ce soit donc sur tous les plans, et de ne pas mettre de pression, de ne pas mettre d'objectif en termes de compétition pour l'été. J'ai repris l'entraînement au retour des US en vélo et je n'avais jamais fait de cyclo avant cet été. Mon premier pas dans le monde du cyclisme, en fait, ça s'est fait sur la JPP, une cyclo course en Haute-Savoie, j'avais des copains qui allaient la faire et du coup, j'avais envie d'aller les voir sur la course, c'est quelque chose qui m'a plu, c'était vraiment sympa je trouve. Derrière, du coup, on m'a proposé de faire la montée de Courchevel, la cyclo-courche. J'ai pu monter comme ça, aux sensations, vraiment en m'écoutant et puis en me faisant plaisir. Et finalement, arrivé au sommet, il s'est avéré que j'avais 10 secondes devant Jeanne Longo. Quand j'ai fait le choix d'axer ma saison estivale sur l'entraînement et la préparation de l'hiver, je ne me suis pas interdite de faire des compétitions parce que je sais que l'esprit est là et que je savais que j'aurais envie de faire des compétitions, mais je ne voulais juste pas les prévoir et ne pas me dire que je vais faire telle ou telle course, plutôt les prendre les unes après les autres. Je suis sur la montée de l'Alpes-du-Est pendant la haute route. Toujours dans la lancée de l'été, on va dire, j'ai eu les mêmes sensations. Donc, très bonne sensation et puis à la fin, ça paye au niveau du chrono. Je finis deuxième au classement général féminin. Derrière Emma Poulet, qui est une athlète de très, très haut niveau puisqu'elle est championne du monde de contre la montre. L'étape qui a suivi faisait l'Alpes-du-Huez-Rizoul. En fait, ça faisait 3700 mètres de dénivelé positif, 140 kilomètres. Donc, c'était un gros, gros morceau. Je pense que je n'avais jamais fait une sortie aussi longue. Ce n'était pas un objectif sportif. C'était vraiment pour me faire plaisir, mais j'avais prévu de le faire. Ça, par contre, c'était le triathlon courte distance d'Ambrun. On était un groupe de copains assez inscrits au triathlon. Et du coup, j'étais très motivée pour faire cette course-là parce que ça passe au pied de ma maison, parce que c'est chez moi. Et puis, l'optique, ça a été que je n'ai pas pu rattaquer la course à pied à temps pour courir sur le tri. Mais j'ai voulu quand même faire la natation et le vélo puisque je voulais prendre le départ. Pour moi, en plus, le gros défi, c'était quand même la natation. Et puis, ça a été que du plaisir, vraiment. Je vis dans une bulle sceptisée Sans couleur et sans parfum Où la différence est méprisée Comme une grande graine qu'il faut soigner Ici, l'exception est rejetée En faveur de l'uniformité Notre esprit est programmé Par des idées toutes formatées D'un monde superficiel D'un monde superficiel Un monde conditionnel Un monde superficiel Un monde superficiel Sur un cercle